Merci. 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 Très bien. Je vous propose de commencer cette table ronde, dont l'objectif est un échange et un partage sur des expériences que nous avons eues et je vais laisser les participantes partager leur expérience sur la question de stimuler et accompagner les femmes, les femmes chercheurs vers l'entrepreneuriat et en particulier vers la création de start-up Deep Tech. Alors vous allez me dire pourquoi ce sujet ? Eh bien parce que déjà, on l'évoquait tout à l'heure avec Ghislaine, les femmes à la tête d'entreprises, de petites et moyennes entreprises, c'est déjà un nombre assez faible. C'est 10% de femmes qui sont chefs d'entreprise d'une start-up ou d'une TPE. Et dans le cas des start-up Deep Tech, c'est-à-dire des start-up issues de la recherche, ce nombre tombe à quelque chose qui est autour de 5%. Donc je pense que c'est un vrai problème de société et que face à ce problème de société, il y a des actions à mener. Dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, le nombre dans l'enseignement supérieur, en tout cas, et la recherche, il y a à peu près 40% de femmes qui occupent des postes de chercheurs ou autour des activités de recherche. Donc passer de 40% à 5%, c'est quand même pas forcément un record. Donc face à ça, il y a des actions qui ont été menées et c'est ce dont on va vous parler à cette table ronde. Donc je vais passer la parole, donc moi je me présente, j'ai oublié de me présenter. Je suis Sophie Julien, je dirige la société d'accélération et de transfert technologique, la SAD Pulsalis, sur le site de Lyon-Saint-Etienne. Et je suis entourée de 3 femmes qui vont témoigner et que je laisserai se présenter chacune d'abord avant de répondre aux questions que je vais leur poser. Donc ma première question va aller vers Gislaine, je te laisserai te présenter. Mais finalement, face à ces chiffres, face à ces enjeux, pourquoi et que font les premières ? Et plus particulièrement, quelle est votre mission ? Et est-ce qu'il y a une particularité dans le cadre de votre mission sur les startups Deep Tech ? Bonjour, moi je m'appelle Gislaine Torres, donc aujourd'hui je suis vice-présidente d'un incubateur qui s'appelle Les Premières. Et les Premières, c'est un incubateur pour les femmes et les équipes mixtes. D'accord ? Notre mission, donc c'est un incubateur qui a à peu près 10 ans, qui va faire 10 ans cette année. On est un incubateur comme les autres, c'est-à-dire qu'on a tous les outils pour aider les entreprises à avancer sur la piste de décollage et une fois qu'elles ont créé leur entreprise, de décoller avec les outils juridiques, financiers, marketing, etc. Mais on a une spécificité effectivement, c'est d'être qu'avec des femmes pour les aider à lever, alors je disais à Mela tout à l'heure, les freins qu'ont les femmes à l'entrepreneuriat. Elle m'a dit qu'elle n'aimait pas ce mot-là, qu'elle préférait les biais. Appelons-le comme on le veut. Et toujours est-il que les femmes ont plus de difficultés et les résultats sont là, quand on voit le nombre de femmes chefs d'entreprise et encore pire dans la deep tech. Donc on aide les femmes à lever les freins pour devenir des entrepreneurs comme les autres, pour oser, pour avoir plus d'ambition, pour enlever tous les freins qui font que souvent, à un moment donné, elles arrêtent ou elles voient moins gros parce qu'elles ont un certain nombre de freins. Donc c'est notre objectif et notre mission à l'incubateur. On accompagne à peu près 80 à 100 projets par an. Donc il y a beaucoup de femmes qui viennent à l'entrepreneuriat quand même, ça c'est une bonne nouvelle. Et sur les 80 à 100 qui arrivent en antécréation, il y en a à peu près 30% qui créent leur société. Et celles-là aussi, on les accompagne dans ce qu'on appelle l'accélération. Donc avec les premières, Pulsalise a développé deux programmes. Un programme qui s'appelle Stronger, qui est à l'attention des femmes entrepreneurs spécifiques de la deep tech. Et un programme qui s'appelle Startup, et j'y reviendrai tout à l'heure. Dans le cadre du programme Stronger, pourquoi ce programme et c'est quoi les spécificités de l'entrepreneuriat dans la deep tech par rapport à l'entrepreneuriat tout court ? Et quels sont les enjeux de ce secteur-là ? Alors, quand on... Stronger, c'est quand on prend les chercheuses. Non, c'est pas Sophie. Non, c'est l'autre. Parce qu'on a deux programmes, je les comprends un petit peu. Donc une chercheuse, quand elle a fait le pas de l'entrepreneuriat, ça devient une femme entrepreneur comme les autres. Et donc on l'accompagne, non pas sur la partie incubation, parce que Pulsalise, ça le fait, il s'est très bien accompagné les projets deep tech. Et donc nous, on les accompagne sur ce qu'on appelle les soft skills, encore une fois, sur tous les outils qu'on a pour aider les femmes à mieux gérer, à mieux développer leur entreprise. Ça se traduit donc par des ateliers, ça se traduit par du mentorat, et ça se traduit aussi, et ça c'est quelque chose d'important, par de la co-construction, puisqu'on travaille en promotion. Ce qu'on avait partagé ensemble aussi, c'est que d'une certaine façon, dans votre incubateur, il y avait un certain nombre de femmes entrepreneurs, mais souvent sur ce que tu qualifies comme des entreprises qui sont dédiées aux femmes, et que la spécificité, quand même, dans la deep tech, c'est qu'on est sur des entreprises de tout genre. Tu peux préciser un peu ça ? Alors c'est vrai que beaucoup de projets qui arrivent à l'incubateur sont des projets plus typés, plus genre et femme, dans le care, dans le soin, dans la cosmétique, dans le textile, voilà, c'est beaucoup de projets comme ça qui arrivent à l'incubateur. Donc quand les projets nous viennent, et la collaboration qu'on a avec Pulsalis dans la deep tech, c'est des projets plus ambitieux, c'est des projets plus forts, plus lourds, et donc ils demandent un accompagnement un peu plus spécifique, notamment sur la partie stratégique. À une chercheuse, ce qu'il faut lui faire travailler sur tout, c'est pas que ses freins, c'est aussi, et on le fait en complément de Pulsalis, c'est les notions de marché, les notions de besoins du marché. Alors souvent, quand on a un projet deep tech, on est plutôt en push marketing qu'en pull marketing, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément à répondre à un besoin du marché, mais on est plutôt avec une technologie qu'on veut développer sur un marché, donc il faut trouver le marché, il faut trouver les canaux de distribution, il faut... Donc c'est plus aussi dans cette logique-là que les projets deep tech sont différents, au-delà de leur nature même, des projets qui nous arrivent naturellement à l'incubateur. Merci. Sophie Braxt, donc toi, tu as suivi le parcours Stronger, justement, pour les femmes entrepreneurs, est-ce que tu te reconnais dans ce que décrit Gislaine sur la question des soft skills, des apports, et question subsidiaire, on est ici à Global Industry, sur des start-up industrielles, est-ce qu'en plus, la partie industrielle, c'est quelque chose qui est... c'est une marche en plus à franchir pour toi ? Merci, Sophie. Donc moi, du coup, je suis à la tête aujourd'hui, donc je suis CEO et cofondatrice de Healshape, on est une entreprise qui développe une bioprothèse mammaire pour la reconstruction mammaire, pour les femmes qui ont subi un cancer du sein, donc une mastectomie, et cette bioprothèse qu'on développe, elle est naturelle, elle est imprimée en 3D, donc vraiment selon la morphologie de la patiente, et ça va être un support pour la régénération des tissus, et elle va se résorber dans le temps. Donc elle est vraiment... c'est un implant transitoire et naturel pour que la femme retrouve son propre sein. Donc je me retrouve déjà dans le fait qu'on est une entreprise deep tech, vraiment c'est de la tech dure, mais on est quand même orienté femme aujourd'hui, parce que ce qu'on fait, c'est pour les femmes qui ont subi un cancer du sein, avec l'ambition de pouvoir aller derrière sur la partie reconstruction des tissus au sens large, hommes et femmes, ça j'aimerais vraiment qu'on arrive à faire quelque chose qui soit ouvert sur la mixité, justement, mais aujourd'hui on est quand même orienté sur un produit qui est quand même orienté pour les femmes, et donc moi j'ai beaucoup apprécié l'accompagnement, alors dès le début, et de Pulsalis, qui nous a beaucoup accompagnés sur la partie et financement, atelier, et tout l'écosystème de l'innovation, et les premières, où c'était en effet plutôt orienté SoftKills et Mentora, et c'était très complémentaire comme programme, et très nécessaire, parce que je pense quand même qu'on a quelques biais quand on est une femme, et c'était aux premières que j'allais trouver ces ressources-là. Alors, tu ne viens pas de la recherche publique, toi, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, et comment se passe l'interaction justement d'un CEO, en plus femme, qui travaille avec la recherche publique, ou les chercheurs, en plus dans ton cas, sont des hommes ? Alors, oui, je ne suis pas du tout de la recherche académique, moi j'ai un parcours, je suis diplômée d'HEC, et j'ai travaillé pendant 16 ans dans l'industrie, Sanofi, Sanofi Pasteur, beaucoup en business development, donc moi j'avais vraiment le moteur de faire de la santé, de l'innovation, mais plutôt côté, on va dire, business, aimer, et j'avais envie d'entreprendre. Et donc, quand j'ai rencontré mes associés, donc plutôt chercheurs, alors j'ai des hommes et j'ai des femmes, on est vraiment en mixte, mais j'ai des chercheurs hommes, donc j'ai trouvé avec eux l'adéquation d'être cofondateurs ensemble, et l'adéquation avec le projet Une Techno, qui était incroyable et qui était breveté. Et donc, j'ai vraiment vu le potentiel, eux étaient venus me chercher, donc ce qui était bien, c'est qu'il y avait eu déjà une première prise de conscience de leur part, que Une Techno, ce n'est pas une entreprise, et moi ce que je vois dans ce qu'on a pu construire ensemble, dans le cocktail, c'est que vraiment, la Techno, c'est magnifique, c'est vraiment le cœur du dispositif. Une entreprise, c'est autre chose. Une entreprise, il y a la Techno, mais il y a le marché, et le marché c'est clé, parce que sans un besoin, sans des patients, il n'y a pas de Techno, il n'y a pas de Produit, c'est aussi tout l'environnement, la propriété intellectuelle, tout le réseau qu'il y a autour, et au-delà de la Techno, en fait, une entreprise, c'est de l'humain, de l'humain parce que c'est les salariés, c'est les experts, le réseau autour, c'est l'écosystème, et je crois que c'est ça qui est le plus important, donc la Techno, il faut après s'ouvrir sur un truc qui est un peu plus large, je crois. Tu as fait une levée de fonds, enfin récemment, c'est un peu moins récent maintenant, mais tu as fait une belle levée de fonds, comment s'est passé ton parcours de levée de fonds ? Parce que moi j'entends souvent des femmes témoigner en disant, la première fois que je suis arrivée pitchée devant des investisseurs, ils m'ont regardée comme si je devais aller apporter le café. Comment s'est passé, alors c'était peut-être il y a un peu longtemps, comment s'est passé ta levée de fonds ? Est-ce que tu as finalement rencontré des problèmes ou pas du tout, en fait, que c'est un faux problème ? Elle n'est pas si vieille parce qu'on a closé l'été dernier, donc moi c'est encore assez frais dans ma tête. Le parcours, moi j'ai trouvé que contrairement à ce qu'on me disait, c'est compliqué pour une femme, non, moi j'ai l'impression même que d'être une femme, et même on était des femmes, parce qu'on est trois femmes dirigeantes dans l'entreprise, c'était plutôt un atout, moi j'ai trouvé plutôt comme un atout, en revanche, et donc c'était plutôt bien pris, on avait bien bossé notre dossier, donc on était, voilà. Là où j'ai trouvé que j'étais rattrapée par mes propres biais, c'était parfois d'être un peu découragée, enfin de, voilà, c'est le manque parfois de dire, est-ce que j'ai assez bien fait, etc., et de, alors on repartait toujours, mais d'être rassurée sur ce qu'on faisait, sur nos prestations, voilà. Et en fait, heureusement, on avait, voilà, beaucoup de gens qui nous entouraient, et qui nous rassuraient, c'est super ce que vous faites les filles, et ça, c'était un vrai moteur, je trouve, de s'assurer que, ben non, mais c'était, voilà, évidemment qu'il y a des hauts et des bas, mais ça fait partie de la levée, et c'était important qu'on ait ces petits moteurs qui nous aident pour y croire toujours. Merci. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, sur la question de la confiance en soi, de la légitimité, qui est quand même au cœur de ce qu'on essaye de faire, pour repasser la parole à Ghislaine, et que tu nous décrives le programme qu'on a mis en place, là, qui s'appelle Starter, qui est un programme auprès des femmes chercheurs, et l'objectif étant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a moins de chercheurs femmes qui nous proposent des projets, dans un office de transfert technologique comme Pulsalis, que d'hommes. Donc l'objectif pour nous, c'était de les encourager, de voir quels étaient les biais, pour reprendre le terme de mêlase, quels étaient les biais qui font qu'elles ne se sentent pas légitimes à présenter des projets. Et je pense que ce qu'on a développé ensemble, et que je vais te laisser décrire, permet, à un moment donné, de se poser pour se donner confiance et aller plus loin. Gislaine, tu peux... Alors, les participantes, les chercheuses... Mais plus près de... Pardon, excusez-moi. Les participantes, les chercheuses à ce programme... Les chercheuses participantes, pardon, à ce programme, elles ont deux spécificités, elles sont chercheuses et elles sont femmes. Donc, avec leur casquette de chercheuse, il faut leur faire prendre connaissance et conscience du monde de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est un passage de guet qui n'est pas toujours facile. Elles n'ont pas toujours entendu parler d'un marché, d'un produit. Elles ont un super produit, elles travaillent depuis des années dessus. C'est souvent des choses très, très belles, effectivement. Mais de là, en faire un produit, souvent, il y a un petit travail à faire avec elles parce qu'elles n'aiment pas qu'on appelle leur projet un produit. Notamment, je pense à une chercheuse qui est venue, effectivement, qui est en train de monter une start-up, qui est en train de monter des diagnostics, donc pour les cancers, pour l'enfant. Quand on lui dit que son produit, c'est un produit et qu'il y a un besoin sur le marché, ça ne résonne pas très bien dans sa tête. Donc, il y a toute cette démarche entrepreneuriale à leur faire prendre conscience. Donc, ça, ça fait partie du programme. On a pas mal d'outils de cette innovation, de ce projet ou cette compétence qu'elles ont depuis des années, d'essayer de les amener à le décrire comme un produit et à quoi ça va répondre sur le marché. Donc, il y a la partie entrepreneuriale. Et ça, c'est très spécifique des chercheuses. La deuxième composante, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, qu'on a aussi dans le programme Stronger, c'est de lever les freins qu'elles ont en tant que femmes. D'accord ? Leur faire parler de... Il faut qu'elles osent, il faut qu'elles aillent un petit peu plus loin, qu'elles ne se mettent pas de freins dans toutes les compétences qu'elles ont, parce que les compétences, elles les ont clairement. Mais c'est lever tous ces freins, leur faire parler d'argent aussi. Quand on est chercheur, on ne parle pas d'argent. Donc, c'est les doubles facettes sur lesquelles on travaille avec les chercheuses, les mêmes qu'à l'incubateur parce qu'elles sont femmes, mais avec la composante supplémentaire de les faire aller vers l'entreprenariat et de comprendre ce que c'est qu'une entreprise et une start-up. Merci. Donc, le programme Start-up, Starter, c'est déjà deux éditions. On va lancer la troisième édition en juin. Je regarde Benoît. Mais je vais me tourner maintenant vers Mélas, parce que Mélas, toi, tu es une femme chercheure, mais tu n'as pas eu besoin, finalement, du bootcamp pour te lancer. Et donc, ma question, c'est, finalement, d'où te vient cette volonté, cette ambition de développer un projet entrepreneurial issu de tes résultats ? Puis raconte-nous un peu de quel projet on parle, comment ça s'est constitué, où vous en êtes aujourd'hui ? Alors, moi, je suis Mélas Teyakout. Donc, effectivement, je suis chercheuse, puisque je suis professeure à l'université, Claude Bernard Lyon 1, à Villeurbanne, et je suis une spécialiste du génie des procédés, et plus spécialement de la modélisation, même. Donc, comment j'ai fait... Qu'est-ce qu'il y a dans mon parcours qui fait que j'en suis arrivée là ? C'est que, effectivement, je suis une chercheuse, en plus, je fais beaucoup de modèles de la théorie, mais j'ai toujours travaillé avec les industriels, parce que j'ai toujours trouvé intéressant ce côté monde académique et monde industriel, et comment ça pouvait autant être... Des contraires, on pourrait dire ça comme ça. Alors, contraires, pourquoi ? Parce que, quand on est dans un laboratoire de recherche universitaire ou CNRS, alors, on est beaucoup plus imaginatif, mais le côté imaginatif peut amener à des choses farfelues et non réalistes. Alors que dans le monde industriel, alors, bien sûr, quand je dis monde industriel, je parle de grosses industries, pas des petites ou des start-up. On est plutôt dans le pragmatisme, mais le pragmatisme peut amener aussi à couper les cheveux en quatre, en huit, et ne pas s'en sortir de ça. Et donc, du coup, c'est comment on fait pour concilier les deux ? Et donc, j'ai toujours essayé, essayé, essayé. Quand je dis concilier les deux, c'est d'après une idée, quand on a une idée, quand on imagine quelque chose, comment on fait pour aller jusqu'au bout ? Et effectivement, l'entrepreneuriat, la start-up, m'a semblé le meilleur moyen, puisque l'échelle est suffisamment petite pour pouvoir faire, de prendre une idée et de l'amener jusqu'au bout. Donc ça, je pense que ça, c'est naturel. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis 30 ans. C'est comme un aboutissement. Et en plus, je suis extrêmement curieuse. Alors, tout ce monde-là que je ne connaissais pas, j'ai appris, appris, appris beaucoup de choses. Et ça, c'est super aussi. Alors, l'idée au départ, c'est utiliser des solides pour réguler l'humidité dans des espaces clos et semi-clos sans dépenser d'énergie fossile, donc sans utiliser d'énergie fossile du tout. Donc il y a énormément d'applications, énormément qui se prêtent à la régulation de l'humidité. Et le 1er marché qu'on a visé, ce sont les serres maraîchères, puisque les plantes transpirent énormément. Et donc, on a besoin de régulation pour éviter les maladies. Comment cette idée, elle a eu lieu ? Elle a eu lieu parce qu'avec une amie, qui est spécialiste de ces solides aussi, avec laquelle on discute beaucoup, on prend l'apéro, on refait le monde. Et voilà, l'idée est arrivée comme ça. Et il y a maintenant 2 ans, 2 ans et demi, et la start-up, ce qui s'appelle Sauce Sponge, a été créée en janvier. Et donc, on est en train d'essayer de lever des fonds, là. Voilà. Je ne sais pas si tu veux que je te dise autre chose ou pas. Oui, dans ce cas particulier, enfin, qui n'est pas un cas particulier, on a construit la start-up et on est allé chercher un entrepreneur, là, dans ce cas-là, pour former une équipe mixte, à la fois mixte en termes de genre, mais ça, ce n'était pas l'objectif, mais mixte aussi en termes de compétences. Oui, alors, effectivement, donc, on a travaillé avec l'amie Elsa Jolimètre, qui est chercheuse aussi, comme moi. On a fait la maturation, d'ailleurs, grâce à Pulsalis, puisque c'est Pulsalis qui nous a financé cette maturation. Puis après, est arrivé un entrepreneur qui, lui, a monté plusieurs entreprises, enfin, qui est un vrai entrepreneur. J'ai découvert ce qu'était un entrepreneur, d'ailleurs. Voilà. Donc, il nous a rejoints il y a un an et qui nous aide toute la partie marché, business plan, avocat, sur plein, plein de choses, autres que la recherche et le développement technique. Donc, forte de ton expérience, de ton point de vue, qu'est-ce qu'il y aurait à faire pour soutenir cette démarche entrepreneuriale chez les chercheuses ? Pour qu'il y en ait plus des comme toi ? Et que, voilà. Donc, on a développé, comme on l'a dit, avec les premières, un programme qui est sous forme d'un bootcamp. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on enferme ces femmes pendant deux à trois jours pour qu'elles gagnent en confiance en elles. Parce que je pense que, justement, c'est pas que de l'apport théorique, c'est aussi de l'apport soft skills. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette communauté, elle permet de se dire, finalement, je suis pas plus con que les autres et que mes collègues masculins, je peux peut-être proposer une start-up. Et ça, ça vient aussi sur ce temps qui est un peu en dehors des activités quotidiennes. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place. Mais on est aussi à la recherche d'autres idées. Pour avoir plus de femmes, on a beaucoup de femmes chercheurs. Il y a des domaines où... Enfin, il y a majoritairement des femmes chercheurs dans la santé. Et on n'a pas du tout majoritairement des femmes qui viennent nous proposer des start-up. Donc, à ton avis, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place ? Est-ce qu'il faut avoir des rôles de mentor ? Est-ce que, justement, on pourrait utiliser ton exemple pour donner envie à d'autres auprès de jeunes doctorants ? Je crois qu'aujourd'hui, au niveau du doctorat, il y a plus de filles que de garçons qui font un doctorat sur le site universitaire. Donc, à un moment donné, il va bien falloir qu'on accompagne tout ça. Alors, moi, j'ai démarré... Quand j'ai démarré, on était très peu de femmes. En génie des procédés ? Effectivement, là, maintenant, tu as raison, il y a 50 % de femmes en génie des procédés. Je parle d'enseignants-chercheurs, de permanents, et en thésards, il y a même plus de femmes que d'hommes, de garçons, maintenant. Donc, alors, moi, je vais donner un exemple qui est typique. Je pense qu'on a un vrai problème sociétal pour moi. Donc, je vais donner un exemple. les congrès. Donc, les congrès sont quand même un endroit où les chercheurs se retrouvent de par le monde pour discuter, faire des interactions, des collaborations. Alors, on va dans ces congrès et il y a beaucoup de jeunes filles, beaucoup, donc, toutes en thèse, qui présentent leurs projets de thèse, leurs travaux. Et puis, on a un gros trou. C'est-à-dire qu'on a des jeunes filles de 26 ans, 27 ans. Et puis, après, je ne sais pas, elles se sont perdues en route. Et puis, après, quelques femmes qui ont plus de 40 ans. Donc, déjà, ça, c'est une problématique juste pour la recherche. Alors, quand on va vers l'entrepreneuriat, on a encore un autre problème en plus. Donc, là, tout ce que je peux dire, c'est que c'est vrai, on a parlé de freins. Moi, je préfère parler de biais. On a énormément de biais. Et le problème, c'est qu'on peut instaurer des quotas. On peut mettre des lois. On peut discuter, discuter. Mais, en fin de compte, on a les biais qu'on a. Il faut que, déjà, on en prenne conscience. Que les hommes en prennent conscience, c'est bien, déjà. Mais si, nous, on prend conscience de nos biais. Quand je dis prendre conscience de nos biais, c'est, par exemple, tout simplement, des fois, dans des réunions, il nous arrive que, quand un homme parle, tout le monde se tait et l'écoute. Quand une femme parle, ce n'est pas le cas. Et des femmes d'elles-mêmes, ce que je veux dire, c'est que, je vais donner un autre exemple très, très parlant pour moi. Le temps de la Covid, les premiers temps, il y a, sur France, enfin, tous les médias, cherchaient des spécialistes en immunologie. Ils n'avaient que des hommes. Et pas parce qu'il n'y a que des hommes immunologues, c'est simplement parce qu'il n'y avait que les hommes qui disaient oui. Parce que les femmes, elles disaient, ah ben non, mais moi, je n'ai pas le temps, il faut que je travaille. Et je suis dans le laboratoire. Si je peux me permettre, oui, ça ne marche pas. Si. Ce que tu viens de dire, mais là, c'est exactement ce sur quoi on travaille. Moi, je suis convaincue aujourd'hui qu'il n'y a pas plus de femmes dans la tech, pas plus de femmes dans l'entrepreneuriat, pas plus de femmes qui vont faire des pitches dans des congrès internationaux ou qui prennent la place à la télé pour parler. C'est des freins endogènes qu'on a. C'est nous-mêmes qui nous mettons des limites. On a des freins exogènes qu'on peut retrouver en levée de fonds, qu'on peut retrouver dans plein de situations. Mais l'essentiel, c'est là-dessus qu'il faut travailler. En fait, aujourd'hui, moi, je suis convaincue que la solution, on l'a nous. Et juste pour dire qu'il y a une autre étude auxquelles j'ai eu accès et qui est hyper intéressante parce que ça commence à l'école, de la primaire jusqu'en terminale. D'ailleurs, c'est un rapport qui a été donné au ministère de l'éducation. Et il y a quelque chose quand même qui est... On prend les mathématiques. Les mathématiques sont vues comme un jeu par les garçons. C'est incroyable, mais c'est vu comme un jeu et donc ils excellent dans les mathématiques parce que c'est... Je vais finir. Parce que c'est un jeu. Je dis juste que nous, les femmes, les biais, il faut qu'on prenne conscience de ces biais et il faut surtout qu'on pense qu'on est capable de jouer comme les garçons, de prendre des risques comme les garçons et de faire l'aventure comme les garçons. Voilà. Merci. Merci, mais... Alors, je vais vous challenger un peu parce que ça, c'est théorique. et qu'est-ce que vous, vous faites pour que ça change ? C'est-à-dire que... Alors, nous-mêmes, si on est là sur ce plateau, vous vous doutez bien que nous, on en a pris conscience quand même toutes les quatre. Mais, enfin, c'est la question que je te posais. C'est que... C'est pour ça qu'on met en place des programmes à Pulsalis et moi, je suis fière de vous dire que ces programmes, ils vont être étendus au niveau national et que ça va être fait dans l'ensemble des SAT pour aider les femmes chercheurs à, voilà, oser, s'autoriser à parler fort, même quand il y a un homme qui parle, si c'est ça que tu veux que je dise. Tu sais bien que ce n'est pas mon problème. Et mes collègues masculins le savent aussi. Ils me le rappellent de temps en temps, d'ailleurs. mais chacune, on doit aussi emmener par la main une, deux, trois femmes et c'est ça ce que je voulais un peu te challenger, c'est de dire il faut aussi que les femmes chercheurs qui arrivent, elles emmènent d'autres jeunes chercheuses à le faire et que, voilà, ça doit se multiplier, ça ne peut pas être que bon, ça commence à l'école donc tant pis. Je pense que c'est par des... Enfin, les rivières sont faites de petites gouttes d'eau. Il faut que, chacune, on se prenne par la main pour avancer, pour aider aussi à ce qu'une jeune femme puisse prendre la parole, puisse oser proposer son projet, accompagner, j'en vois là, des jeunes femmes qu'on accompagne dans leurs projets entrepreneuriaux. Je pense que, voilà, c'est une chaîne et il ne faut pas qu'il y ait ce trou entre les jeunes qui ont 30 ans, quoi. Et puis, alors je me mettrai dans la catégorie des âgés, vous l'êtes un peu moins, mais dans la catégorie quand même, des postes cadras. Donc, je pense que, voilà, il faut assurer cette continuité et ça me paraît être important. Donc, sur ces rôles de mentors, mesdames, qui avaient passé le pas, est-ce qu'on pourra vous solliciter à ce sujet ? Ça commence dès aujourd'hui de pouvoir témoigner et moi, chaque fois que vous me faites appel à moi, je le fais avec plaisir parce que je pense que c'est vraiment important. Moi, je pense que l'idée des rôles modèles, elle est clé. Alors, rôle modèles, mais en tout cas, d'avoir des exemples et d'avoir des gens qui puissent témoigner de leur parcours, ça me paraît primordial. Il y a l'accès vraiment, je pense, éducation qui est très important mais après, les rôles modèles, c'est l'autre pôle, très clé et moi, je suis très partante pour pouvoir vous accompagner là-dessus. Je rebondis sur ce que tu dis, Sophie, le rôle modèles, il est primordial. Si on n'a que des hommes chefs d'entreprise qui présentent leurs projets ou dans la tech ou pas dans la tech d'ailleurs, on a un peu de mal à s'identifier. Si ce sont des femmes, déjà, on a une identification plus facile donc je crois que le rôle modèles, il est primordial et il faut effectivement faire des... Au début, souvent, on nous dit, nous, un incubateur, pourquoi vous faites un incubateur pour les femmes ? Pas besoin d'être isolées parce que ça passe par une première étape dans laquelle elles doivent prendre conscience en elles, elles travaillent en toute confiance avec d'autres femmes et une fois qu'elles ont acquis la confiance, qu'elles sont capables de prendre la parole, qu'elles n'ont pas peur de prendre trop de temps à la parole, donc elles occupent l'espace, une fois qu'elles ont fait ça en toute sororité, après, elles peuvent aller effectivement dispenser, être le mentor pour d'autres et dans des équipes plus mixtes. Alors, bien entendu, je joue ce rôle juste de comment je suis de toute manière et souvent, j'ai des jeunes filles qui me disent mais tu as un modèle et chaque fois qu'on me dit ça, c'est vrai, ça me fait extrêmement plaisir et je suis très fière de ça, donc oui, bien sûr que... Très bien, je ne sais pas si dans la salle, quelqu'un voulait poser une question ou si je laisse chacune d'entre vous dire le mot de la fin parce que je vois qu'on a consommé le temps, donc il y a un bel enjeu, il y a vraiment un bel enjeu. Ah, il y a une question ? Ah, très bien, super. Merci. Je vais faire une remarque et un remerciement plutôt. J'ai fait 50 mètres et il y avait un débat là-bas sur la place, enfin, des femmes dans l'industrie. Je trouve ça génial qu'il y ait en même temps ça dans le domaine scientifique et l'industrie au même moment. à mon avis, problématique se recoupe complètement et je suis arrivé au moment où vous exprimiez l'importance de l'éducation, les maths et le fait que les garçons prennent ça comme un jeu. Moi, c'est mon point de vue personnel, je pense que c'est le cœur du problème. Le cœur du problème et c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est très important ce que vous avez dit sur le rôle modèle et je pense que c'est très très bien ce rôle que vous jouez mais tout est dans l'école, ce jeu dans l'école primaire et vous avez raison de mentionner des rapports qui ont mis ça en exergue le fait que au tout début les filles sont d'ailleurs meilleures à l'école en maths et que malheureusement en gros, la société leur explique en gros que c'est pas pour elles. Et c'est là qu'il faut agir. Voilà. Je remercie ce genre d'intervention parce que je pense que c'est très très important. Moi, sur ce sujet-là et ça dira toute la chose, vous connaissez toute l'histoire d'une classe de filles et de garçons qui ont 7 et 8 ans. la prof de dessin demande de faire un dessin au tableau, les filles excellent. Le cours d'après, le prof de maths demande de faire le même dessin et les garçons excellent. Donc dès le départ, elles savaient qu'elles étaient bonnes dans l'art et pas en maths et les garçons à l'inverse mais c'est le même dessin à reproduire. Donc c'est vraiment effectivement des biais qui partent de très 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 vieux. Mais ça effectivement... Et juste pour compléter, c'est que même si les filles sont fortes en maths, il reste le biais d'après qui est être forte en maths, c'est bien, mais être orientée vers les métiers qui sont ingénieurs, scientifiques. Et ça, c'est encore un autre biais qu'on a aujourd'hui. C'est que quand on est très forte en maths, on peut être fort dans plein d'autres matières. On va nous mettre dans des études généralistes. Donc il y a encore plein de choses à faire. Je vais terminer parce que je pense qu'on peut avoir tous les biais qu'on a. Après, si on trouve les ressorts en soi, on les dépasse, sinon nous, on ne serait pas là parce qu'on a eu les mêmes biais que les autres. Et donc notre rôle, et je reviens sur ces rôles de modèle, c'est aussi des rôles d'accompagnement parce que, voilà, c'est un peu facile de dire il y a eu des biais, donc moi, je ne peux pas, etc. On est là aussi pour faire que ça change et ne pas rester sur tout se joue à l'école primaire donc on ne peut rien changer. Donc de façon solidaire, il faut qu'on y aille. On veut transformer la société dans laquelle on est. Elle se transforme. Il y a des enjeux. Il y a des enjeux de transformation écologique, sociale et ça passera aussi par la diversité et la mixité est un des éléments de la diversité. Donc pour nous, la route est devant. Voilà. Merci à toutes. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada